Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un tartare de carottes aux clémentines. Allez, c'est parti ! Des ingrédients pour notre recette. Des clémentines, des carottes, un petit peu de ciboulette, un petit peu de salade de mâche. Et alors ici, j'ai un vinaigre japonais qui s'appelle le ponzu, qui est à base d'agrumes, donc qui est vraiment en lien avec la recette. Et ici, un petit peu d'huile d'olive. Alors, pas d'inquiétude, la recette marche aussi sans le ponzu. Vous pouvez par exemple utiliser un vinaigre de pomme, un vinaigre de cidre, donc ce sera parfait aussi. Mais avec ça, vous obtiendrez quand même une finesse qui est assez exceptionnelle. Alors, dans un premier temps, on va utiliser une râpe type râpe à zeste, mais un petit peu plus grosse. Je vais vous montrer quand même en comparaison. Celle-ci est une râpe à zeste traditionnelle, donc on voit la finesse. Et celle-ci est un petit peu comme une râpe à zeste, mais un petit peu plus grosse. Alors, c'est beaucoup plus fin que des carottes râpées, mais c'est le but, parce que ça doit mariner beaucoup plus rapidement. Regardez un petit peu ce que ça donne comme texture, ça donne vraiment des petits flocons, des petits confettis. Donc, une des clémentines, avant de l'éplucher, hop, on profite encore des huiles essentielles. Et on vient cette fois-ci avec la râpe à zeste très fine. Maintenant, on peut l'éplucher de façon traditionnelle. On ne réinvente pas la roue, on coupe les clémentines dans ce sens en tranches, de façon qu'ensuite, regardez, les petits segments vont se séparer tout seuls. Voilà, vous venez les séparer à l'intérieur. Ensuite, une des clémentines, évidemment, simplement en deux, pressée pour extraire le jus. Ça fait déjà la base de votre vinaigrette. Deux petites cuillères à café du ponzu. On va terminer en rajoutant un petit bâtonnet de ciboulette. Et deux à trois cuillères d'huile d'olive. Voilà, on n'oublie pas, bien sûr, d'assaisonner. Sel, poivre. Voilà, maintenant, on mélange. Vous avez vu, déjà, au niveau de la texture, on n'est pas dans la texture d'une carotte râpée. On est vraiment dans tout à fait, tout à fait, tout à fait autre chose. Vous venez tapisser, comme ça, le fond d'un joli bol avec votre salade de mâche. Et là, vous venez glisser au milieu votre préparation. Pour les gens qui sont plutôt végétals, ça peut faire un très, très beau repas. Et pour les gens qui souhaitent accompagner ça avec une protéine, que ce soit du poisson ou de la viande, dirigez-vous plutôt vers une viande blanche, comme une côte de veau, par exemple. Donc, libre à vous d'essayer. N'oubliez pas, photographiez vos recettes. Écrivez-les, vous nous les envoyez et on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada